bonjour et bienvenue sur la chaîne alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli point de triangle avec un petit point croisé entre chaque triangle donc comme vous voyez c'est un point à relief ajouré et en fait voilà on aperçoit ici les croisements qu'il ya entre chaque triangle vous allez voir c'est pas un point qui est vraiment compliqué à réaliser il est même plutôt simple sur l'envers il est comme ceci donc ce n'est pas un point qui est réversible donc si vous êtes débutant vous pouvez totalement y arriver après la petite technique ça va être au niveau du croisement ici vous allez voir c'est assez simple à faire parce qu'on va toujours réaliser les mêmes croisements alors n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook et instagram sachant que sur instagram vous allez retrouver la grille donc de ce joli point tous les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et vous avez également le lien de mon utip où vous pouvez retrouver mes derniers ouvrages pardon en version pdf n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne youtube et d'activer la cloche de notification puisque c'est ce qui va vous permettre de recevoir une petite alerte lorsque je publie une nouvelle vidéo nous allons dès maintenant pouvoir passer au tutoriel mais avant ça et bien vous préparez votre carnet votre stylo et on va démarrer pour commencer le point il faut savoir qu'il est multiple de dix mailles plus 13 à ça on ajoute de mailles lisières donc moi là pour l'exemple pour la vidéo je vais monter un total de 23 mailles pour le point plus de mailles lisières donc un total de 25 mailles et ce point se réalise sur 24 ans et 25 mailles donc pour commencer pour le rang numéro 1 je commence avec une maille lisière donc ma maille lisière je vais la tricoter à l'endroit sur l'endroit et également à l'endroit sur l'envers de mon travail pour le rang donc numéro 1 et là simplement ce qu'on va faire pour se rendre si c'est tricoter uniquement des mailles à l'endroit donc pour tout le rang vous tricoter des mailles à l'endroit j'arrive à la fin de mon rang il me reste ma maille lisière et bien je la tricote à l'endroit pour le rang numéro 2 et pour tous les rangs envers donc pour tous les rangs paire on va toujours tricoter toutes nos mailles à l'envers sur les rangs envers donc juste après la maille lisière donc je la tricote à l'endroit vous pouvez la tricoter vraiment comme vous en avez envie et ensuite on va toujours tricoter nos mailles à l'envers sur les rangs envers je finis mon rang numéro 2 avec ma maille lisière que je tricote à l'endroit pour le rang numéro 3 on commence avec la maille lisière on démarre le rang avec une maille à l'endroit à jeter je positionne mon fil devant mon aiguille insurgent et je glisse une maille à droite comme pour la tricoter à l'endroit je tricote une maille à l'endroit et je viens passer par dessus ma maille tricoter la maille que j'ai glissé donc là on a réalisé insurgent et ensuite quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter 4 mailles à l'endroit une deux trois et quatre un jeté insurgent et je glisse une maille à droite je tricote une maille à l'endroit et je viens passer la main glissé par dessus la maille tricoter on a réalisé notre surjet on termine la séquence avec quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre une fois que la séquence est terminée que toutes vos séquences sont terminées et bien on termine laurent de cette façon trois mailles à l'endroit une deux et trois deux mailles ensemble à l'endroit dont j'attrape mes deux mailles et je les tricote toutes les deux à l'endroit à jeter et on termine avec une maille à l'endroit et enfin la maille lisière pour le rang numéro 4 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers donc les jeter je vais vous montrer comment les tricoter mais on les tricote simplement à l'envers normalement vous voyez là j'ai mon jeté je passe simplement mon aiguille sous mon fils et je tricote ma maille à l'envers le jeter à l'envers et là vous continuez simplement à tricoter toutes vos mailles à l'envers je termine mon rang numéro 4 pour le rang numéro 5 on commence avec la maille lisière on démarre le rang avec deux mailles à l'endroit une et deux un jeté insurgés trois mailles à l'endroit une deux et trois et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter deux mailles à l'endroit une et deux deux mailles ensemble à l'endroit un jeté une maille à l'endroit un jeté insurgés et on termine la séquence avec trois mailles à l'endroit une deux et trois une fois la séquence terminée on finit complètement le rang avec deux mailles à l'endroit une et deux deux mailles ensemble à l'endroit un jeté et deux mailles à un rang numéro 6 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers entre vos mailles lisières je termine mon numéro 6 pour le rang numéro 7 on commence avec la maille lisière on démarre le rang avec trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté insurgés deux mailles à l'endroit une et deux et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit un jeté trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté insurgés et on finit la séquence avec deux mailles à l'endroit une et deux ont fini complètement le rang avec une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit un jeté et trois mailles à l'endroit une deux et trois et enfin la maille lisière pour le rang numéro 8 vous tricoter toutes vos mailles à l'envers entre vos mailles lisières sauf si bien évidemment vous tricoter vos mailles lisières à l'envers sur l'envers je termine mon rang numéro 8 pour le rang numéro 9 on commence avec la maille lisière on démarre avec quatre maille à l'endroit une deux trois et quatre un jeté insurgés et une maille à l'endroit et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter deux mailles ensemble à l'endroit un jeté cinq mailles à l'endroit une deux trois quatre et cinq un jeté insurgés et on finit la séquence avec une maille à l'endroit on termine le rang avec deux mailles ensemble à l'endroit un jeté et quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre et enfin la maille lisière pour le rang numéro 10 vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je termine le rang numéro 10 pour le rang numéro 11 on démarre le rang avec la maille lisière 5 maille à l'endroit une deux trois quatre et cinq un jeté et là on va venir faire une diminution double verticale donc pour ça on va venir travailler sur trois mailles donc on va attraper les deux premières ensemble comme si on allait les tricoter à l'endroit je les bascule son aiguille de droite je tricote la maille suivante à l'endroit et on vient attraper les deux mailles que l'on a glissé et on les passe par dessus la maille tricotée et là on a fait notre diminution double verticale et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter un jeté cette maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six et sept un jeté une diminution double verticale j'attrape deux mailles comme pour les tricoter à l'endroit que je glisse sur mon aiguille de droite je tricote une maille à l'endroit et je viens attraper les deux mailles que j'ai glissé que je passe par dessus la maille tricoter donc là la séquence est terminée et on finit complètement le rang avec un jeté et cinq mailles à l'endroit une deux trois quatre et cinq ont fini avec la maille lisière pour le rang numéro 12 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je termine mon rang numéro 12 pour le rang numéro 13 on commence avec la maille lisière on démarre avec cette maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six et sept et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter une maille à l'endroit et là on va venir faire une un croisement pour une torsade c'est un croisement nous ce qu'on va venir faire c'est récupérer quatre mailles une deux trois et quatre on positionne nos mailles en attente devant on va tricoter trois mailles à l'endroit et trois on récupère les quatre mailles en attente et on les positionne sur l'aiguille de gauche et on tricote les quatre mailles repositionné à l'endroit une deux trois et quatre ensuite deux mailles à l'endroit une et deux donc là la séquence est terminée et on finit complètement avec six mailles à l'endroit une deux trois quatre cinq et six et enfin la maille visière pour le rang numéro 14 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je filme mon rang numéro 14 pour le rang numéro 15 on commence avec la maille visière on démarre avec une maille à l'endroit un jeté un surjet quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter quatre maille à l'endroit une deux trois et quatre un jeté un surjet et on termine la séquence avec quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre une fois la séquence terminée on finit complètement le rang avec trois maille à l'endroit une deux et trois deux mailles ensemble à l'endroit un jeté et une maille à l'endroit et on termine avec la maille visière pour leur au numéro 16 et bien vous savez vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je termine mon numéro 16 avec ma maille visière alors maintenant pour continuer votre point ça va être vraiment très très simple puisque vous avez toujours maintenant la répéter en fait durant numéro 5 au rang numéro 11 donc en fin de compte là le rang numéro 17 vous allez le réaliser comme le rang numéro 5 le rang numéro 19 comme le rang 7 le rang numéro 21 comme pour le rang 9 et le rang numéro 23 vous allez le réaliser comme le rang numéro en numéro 11 pardon et vos rangs envers vous continuer à tricoter vos mailles à l'envers puisque vous voyez là on a réalisé ensemble ce morceux là et en répétant les rangs comme je viens de vous indiquer vous allez obtenir la deuxième partie du triangle une fois que vous aurez terminé votre rang 24 en retour et bien vous n'aurez qu'à toujours répété durant numéro 1 au rang numéro 24 pour avoir ce très joli point de triangle donc avec ses petits croisements au centre alors j'espère que ce tutoriel ce tutoriel pardon vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sous la vidéo si ce point vous plaît et maintenant comme d'habitude je vous dis à vous d'essayer